bonjour françois olivier votre vidéo formateur sur google sheet aujourd'hui nous allons voir comment dans google sheet je peux faire des mises en forme conditionnelle sur des heures mais aussi sur des cases à cocher je vais ouvrir mon fichier d'exemple voilà donc vous voyez que ici dans la colonne a j'ai mis différentes heures pour mettre des heures je mets donc par exemple 08 2.00 pour dire 8 heures voilà le format pour des heures en colonne b j'ai mis des cases à cocher et dans la colonne c je souhaite avoir une mise en forme conditionnelle par rapport à différents critères donc mon critère par exemple c'est qu'entre 8 heures et midi la cellule apparaissent en jaune entre midi et 17 heures en rouge et si la personne coche la case ça apparaît en vert donc nous allons faire cette mise en forme conditionnelle dans la cellule c2 donc je me mets dans la cellule où je souhaite faire la mise en forme conditionnelle donc c2 je vais cliquer sur l'onglet format et je vais lancer mise en forme conditionnelle par contre j'ai un petit souci c'est que pour faire la mise en forme conditionnelle je dois savoir comment google travail avec les heures alors c'est relativement simple pour google sheet une journée c'est 24 heures et lui 24 heures c'est égal au nombre 1 donc midi c'est la moitié donc de la journée donc la moitié de 24 heures donc c'est égal à 0,5 la moitié de 1 par contre 8 heures et 17 heures imaginons c'est un peu plus compliqué donc pour ce faire pour arriver à calculer précisément ma formule donc je vais mettre ici 8 heures donc 08 2.00 je mets midi donc 12 heures 2.00 et 17 heures 17 2.00 j'ai dit qu'il est calculé au format nombre donc il me suffit simplement de sélectionner mes heures de me rendre ici dans les formats et de mettre au format nombre et on voit que du coup 8 heures c'est 0,33 mais si je regarde dans la formule c'est 0,333 midi c'est bien égal à 0,5 et 17 heures 0,71 non car si je regarde dans ici au niveau de la barre de formule je vois que c'est aussi un arrondi donc si je souhaite calculer ma mise en forme conditionnelle à la minute près ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre sous forme de fraction donc je vais sélectionner les nombres je retourne toujours ici dans autre format alors comme j'ai utilisé récemment on trouve ici mes formats sous forme de fraction si ils n'y sont pas parce que vous n'avez pas utilisé ce format il ya très peu de temps donc il faut aller dans autre format format de nombre personnalisé et il faut chercher donc à une liste il suffit des fois de faire simplement défiler la liste de chercher et vous voyez que j'ai ici directement mon format sous forme de fraction je prends et je fais appliquer et du coup je vois que 0 3 3 3 3 c'est égal à un tiers pour 0,5 un demi et mon 0 71 5 septième à partir de là je vais pouvoir faire donc ma formule donc c'était dans ces deux donc appliquer à la plage ces deux règles de mise en forme pour la ce changement de couleur de mise en surbrillance de mes cellules voyez qu'ici une petite liste déroulant donc je fais dérouler et on voit que je peux si c'est vite si c'est pas vide du texte qui contient qui commence des dates supérieures à et la formule est personnalisée donc c'est pour ça que j'ai dû savoir comment travailler google sheet avec les heures car il n'y a nulle part ici une particularité sur les sur les heures donc je vais prendre la formule personnalisée et je me mets ici dans la barre valeur ou formule dessus voilà et j'ai dit que je veux que ça passe en jaune quand la valeur en a2 est compris entre huit heures et donc pour faire cette formule je commence par égal pour passer en mode calcul formule et je vais utiliser la fonction et et j'ouvre la parenthèse et j'ai dit à 2 à 2 supérieur on va dire supérieur ou égal donc je vais prendre huit heures en compte dans ma couleur de mise en forme conditionnelle à huit heures donc et on a dit que huit heures c'était un tiers donc je vais mettre un tiers point virgule pour séparer premier argument je vais inscrire maintenant le deuxième argument je commence toujours avec à deux et j'ai dit inférieur à midi et cette fois ci je veux que midi ne soit pas jaune mais soit rouge donc voilà c'est mon choix donc midi c'est un demi donc inférieur à un demi je ferme la parenthèse et j'ai dit que je voulais que soit jaune le matin je clique ici sur couleur de remplissage et je vais choisir du jaune je fais ok je vais ajouter une règle donc toujours appliqué à ces deux règles de mise en forme n'est pas vide donc je vais toujours cliquer sur la petite flèche pour faire défiler jusqu'en bas la formule personnalisée et et je vais recommencer donc valeur ou formule je me mets dedans là aussi je vais comme tout à l'heure égal la fonction et j'ouvre la parenthèse à deux et cette fois ci comme tout à l'heure j'ai mis strictement inférieur à midi cette fois ci je vais mettre supérieur ou égal à un demi pour un virgule et ensuite à 2 inférieur ou égal pour à 17 heures ça soit encore rouge donc c'est pour ça que j'ai mis inférieur ou égal si j'avais pas mis inférieur ou égal 17 heures apparaîtrait en blanc 16h59 et 59 secondes apparaîtrait en rouge mais pas 17 heures et ici je mets 5 7e c'est ce qu'on avait trouvé dans notre petite formule de calcul je ferme la parenthèse j'ai dit en rouge comme tout à l'heure couleur de remplissage et je vais choisir le rouge je fais ok et on va voir si cela fonctionne donc si je mets 7 heures ça paraît bien en blanc si je mets 9 heures voilà si je mets 14 heures et maintenant on va voir le cas de 17 heures et de midi donc si je vais mettre 17 heures c'est toujours en rouge si je mets midi c'est bien aussi en rouge donc cela fonctionne bien si je mets 11 heures 59 59 ça paraît bien en jaune donc j'en ai 8 heures mais maintenant j'ai le mon cas de la case à cocher alors la case à cocher comme vous pouvez voir c'est une petite case pour insérer des cases à cocher suffit simplement d'aller dans insertion et cas à cocher voilà rien de plus simple je dirais quelque part mais par contre alors comment fonctionne la case à cocher mais quand je la coche vous voyez que dans la barre de formule il est écrit vrai et quand je la décoche il est écrit faux donc on va utiliser cette fonctionnalité pour le faire passer donc cette cellule c2 en vert je me mets dans la cellule c2 je fais ajouter une règle donc toujours pareil appliqué à la place donc bien c2 règle de mise en forme pour donc la mise en forme des couleurs je clique et cette fois ci comme toujours je vais sur la formule personnalisée et et ma formule égal donc je suis en b2 b2 égal vrai et je veux que ce soit en vert et je clique sur ok alors par contre maintenant ma problématique c'est de savoir qui est prioritaire est ce que ce sont les heures donc savoir est ce que c'est huit heures midi 17 heures 15 heures qui est prioritaire ou est ce que c'est la case à cocher si c'est la case à cocher donc je descends sur ma mise en forme conditionnelle vous voyez qu'ici j'ai quatre petits points quand je me mets dessus mon curseur change en donc une croix avec des flèches donc je vais utiliser ça je vais faire un clic gauche et je maintiens et je vais la faire glisser en première position afin que ce soit elle qui est prioritaire sur les heures et du coup si je viens cocher la case vous voyez que ça passe ça passe en vert si je décoche en jaune si je mets 14 heures ça paraît bien en rouge si je coche ça paraît bien en vert donc j'ai bien réalisé mes trois mises en forme conditionnelle la première en jaune pour le matin la seconde c'était en rouge pour l'après midi la troisième en vert sur la case à cocher mais comme c'est la case à cocher qui est prioritaire c'est pour ça que je les mise en première position dans mes règles de mise en forme et maintenant si je souhaite mettre tout ceci sur le restant de ma colonne je vais utiliser ici le petit rouleau appliquer le format je me suis bien mis sur ma cellule je clique et je vais ensuite appliquer sur les cellules de la colonne voilà et vous voyez que je peux utiliser les cases à cocher les heures et cela fonctionne bien je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur google sheet et les mises en forme conditionnelle des heures et des cases à cocher et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation à à à à